Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur City Skyline. Lors du dernier épisode, nous avons commencé le scénario que m'a été proposé par Idégrouille, paix comme pollution et prospérité. Je vous avais dit que j'avais eu quelques petits soucis pour le mettre en place. Et du coup, Idégrouille a proposé un correctif. Donc si vous voulez y jouer sur le Steam Workshop, vous avez une correction. C'est paix comme pollution et prospérité, version 0.2, pour pouvoir avoir ça. Alors, notre ville a commencé à s'agrandir. Et aujourd'hui, on va éventuellement réfléchir pour faire une première zone industrielle, puisque dans notre objectif, il va falloir faire 90 000 carrés de zone industrielle. Alors, j'ai une météorite qui va s'écraser quelque part. Donc je pensais éventuellement faire du forestier ici. Alors, où est-ce qu'elle tape ? Bon, ça va, elle ne va pas taper. Elle va taper sur les anciennes industrie, j'ai l'impression. Bon, du coup, ça va, on n'est pas trop concerné. Il y aura peut-être une petite vague, mais pas grand-chose. Ok, donc alors, on va regarder un peu les ressources naturelles, voir ce qu'on va pouvoir faire. Ah, le forestier serait mieux par là, pour l'instant, en fait. Le problème, c'est que je n'ai pas grand-chose autour. Ah si, je pourrais éventuellement essayer d'aller de l'autre côté et commencer une zone pétrolière. Où je peux peut-être déjà acheter une case, remarquez. Je vais acheter celle-là. Je vais acheter celle-là parce que là, ici, j'ai vu qu'on avait notamment beaucoup de minerais disponibles. Donc on va pouvoir se faire une belle zone sur le minerai par ici. Et je vais acheter cette case-là également pour pouvoir avoir accès à la voie de chemin de fer. Par contre, je n'ai pas accès à l'autoroute ici. Donc il va falloir que je prenne une entrée par là pour l'instant. Éventuellement, je vais peut-être en faire une. Ah, je vais pouvoir en faire une là. On va faire une de ce côté-là. On en fera une autre de ce côté-là plus tard. Et on va se faire une belle zone ici sur le minerai. Sauf que j'ai cru voir que c'était une colline. Donc ça reste de nous embêter un petit peu plus, ça. Ah, c'est là que la tornade a tapé lors du dernier épisode. On va pouvoir se faire un échangeur ici. Donc ça n'a pas trop de problème. Et tout là, on va faire, voilà, une zone industrielle que je vais zoner directement. On va créer... Hop, toutes les entreprises qui vont être là, ce sera... Pour faire du minerai. Ok. Zone parc. Ah non, ce n'est pas parc que je voulais. Cette zone industrielle n'a pas de spécialité de construire un bâtiment. Ok, d'accord. Alors, on va commencer du coup par ce... Ah, par contre, en fait, c'est toute la colline. Je vais commencer par faire un échangeur. Éventuellement, on fera un accès par là aussi pour que les habitants puissent accéder facilement à la zone. Là, je peux avoir des péages aussi. Mais bon, ça, je ne vais pas en mettre pour l'instant. On va se mettre là, l'échangeur. Pour l'instant, je vais partir comme ça sur un petit truc parce que je n'ai pas beaucoup de place vu que j'arrive en bord des lieux que je possède actuellement. Tac, et... Tac, voilà. Donc ça, un changeur de base pour l'instant. Il va donc se diriger vers cette zone et ramener après vers l'autoroute par ici. Mais pour laquelle, pour l'instant, je n'ai pas encore d'accès. Et on va également commencer par faire la route ici qui ramène depuis les habitations jusqu'à cette zone. Ok. Bien, donc là, maintenant, on a les accès déjà vers notre zone industrielle sur laquelle on a dit qu'on allait faire du minerai. Il va falloir mettre un bâtiment principal. Que l'on va mettre ici. Ok. Donc on a accès aux mines, aux entrepôts de sable et aux broyeurs de minerai pour l'instant. Donc, pour ça, on va aller... Ah, je n'ai plus assez d'argent pour l'instant. Ok, il faut que j'attende un petit peu de récupérer de l'argent. Mais on a donc la zone. C'est vrai que les échangeurs, tout ça, ça... Ça m'a coûté un petit peu d'argent à faire. Plusieurs problèmes. Ils n'ont pas d'électricité ni d'eau, forcément. Ah oui, alors attendez. Il faut que je fasse attention à mon argent. Ce que je vais faire pour commencer, c'est... Ce que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'est de mettre mes impôts à 12% comme d'habitude. Et on va laisser tourner un petit peu. histoire de récupérer de l'argent. Actuellement, je peux peut-être amener des pylônes. Peut-être qu'ici, on fera une zone industrielle plus générique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, il va falloir se mettre... Un entrepôt, éventuellement. Des ressources stockées. Ça va être des produits de la zone minerai. Oui, donc, pour l'instant, forcément, on n'a pas encore traité beaucoup de choses. Je vais faire une petite route qui va monter par là. Sur laquelle on va pouvoir éventuellement commencer à creuser. 6 000 et là, c'est 6 500. Allez, on travaille sur une première mine. par contre, il y a de la... La mine, elle ne fait pas bien là. Ça fera mieux comme ça. Avec l'entrepôt de sable à côté. Et combien coûte le dernier bâtiment de la zone ? 20 000, le broyeur de minerai. 20 000, le broyeur de minerai. Allez, déjà 50 % rempli, lui. 20 000, le broyeur de minerai. On va mettre ces produits là pour l'instant et il faut j'attendre d'avoir 20 000 pour mettre le broyeur. Passer de client. Ah j'ai besoin de travail. Par contre il faut que je fasse attention quand même. C'est à mon taux de chômage qui est à 22% actuellement. Bon on va faire de plus simple. On va mettre là ici une zone industrielle classique. Sous-titrage ST' 501 Voilà histoire qu'il y ait des habitants qui puissent travailler parce que là sinon je risque d'avoir un problème. Alors j'ai suffisamment d'argent du coup pour avoir mon dernier bâtiment pour ma mine ici. Pas assez de matériaux bruts mais ça pas trop un problème. On en a de près. Donc voilà donc ici on a notre première mine. C'est vrai il faudra peut-être que j'en mette aussi quelques services quand même. Hop pompiers et on va leur mettre également un commissariat à côté qui vaut lui aussi 12 000. Ok donc là il est plein à 8% c'est bien. Et là ça travaille donc c'est cool. Sur la zone industrielle. On a un rendement correct. Ah on est passé au niveau supérieur. Non non pas encore. Pour l'instant on fait pas trop de bénéfices mais c'est parce que j'ai peut-être pas beaucoup de bâtiments. Je remonte la capacité de stockage. Je remonte les coûts d'entretien des bâtiments industriels. Je vais pas prendre l'automatisation parce que mon but c'est de faire travailler les habitants de ma ville. Alors un commissariat. Un commissariat. Et là ça travaille. Et on va donc refaire la même chose de l'autre côté. Avec les mêmes bâtiments dans le même ordre. La petite mine évoque 6500. Et il restera après l'entrepôt de sable qu'on va rajouter qui vaut combien lui ? Il vaut 6000 aussi. Ah la pente est trop inclinée par contre par là pour lui. Mince. Du coup j'aurais peut-être dû le placer là plutôt. Voilà. On va juste décaler 2 petites secondes. Voir si je peux placer ici. Non même là c'est déjà trop incliné. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Au revoir. Aixez. Alors, je me sépare de cette rue-là. Donc là, il était vraiment en fait au seul endroit où il pouvait un petit peu aller en fait. Ce n'est pas facile à placer ce bâtiment en fait. Sous-titrage ST' 501 Ah, même là, c'est trop incliné pour lui. Il faut quand même que j'arrive à replacer un autre ailleurs. Éventuellement, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je peux en mettre un deuxième là. Ok, bon, on a deux bâtiments de chaque déjà. Ça va commencer à travailler. Et on va la laisser tranquille parce que là, je vois qu'il faut que je m'agrandisse quand même sur ma ville. Au niveau taux de chômage, c'est bon. Il faut que j'agrandisse un petit peu par ici. C'est bon. C'est bon. Voilà, ça fait quelques maisons supplémentaires. Ok, on va avoir la zone industrielle qui va pouvoir s'agrandir comme ça. Niveau production d'électricité ça va, au niveau de l'eau ça va également, pas de problème là-dessus. Est-ce que j'ai placé un cimetière ? Ah non, j'ai oublié de placer un cimetière. On va le mettre là. Alors, je suis à combien d'habitants ? 2700. Ça me donnera accès à de nouvelles routes, grandes choses. Ok, j'ai besoin d'habitation là clairement. Ok, j'ai besoin d'habitants. Ok pour ça, j'ai également besoin de plus de commerce a priori. Donc on va rajouter quelques cases supplémentaires. Enfin, j'ai jeté assez vite cette case là pour avoir cet accès de ce côté-ci. On a 122, elle fait un petit peu de rendement mais pas de top top pour l'instant. Mais bon, ça travaille quand même. Ok, donc on a la zone industrielle ici qui est partie. Ah, je suis pas connecté à l'eau là. ... ... ... Alors au niveau de service, par contre, le cimetière, j'aurais peut-être besoin d'un autre assez vite. Au niveau de l'hôpital, ça va. Au niveau pompier, il leur faudrait bien aussi. Et police, je suppose qu'il va en falloir une également. Et éducation, une petite école supplémentaire ne serait également pas de trop. C'est parti, c'est parti. Ok, pour ça. Par contre, j'ai mon échangeur ici qui va vite être trop petit, je pense. Je pense que je peux rajouter des mines, en fait. Bon, du coup, on va casser un petit peu la vue sur les ruines. Mais on commence à creuser dans la montagne. Éventuellement, par là, on fera du forestier parce que je vois qu'il y a vraiment pas mal d'arbres. J'aimerais bien essayer un petit peu toutes les... Est-ce que je peux essayer toutes les ressources ? Ah, il n'y a que l'agricole que je ne pourrais pas faire si je n'ai pas vraiment de zone avec de l'agricole. Le pétrole, on le ferait bien ici. On pourrait faire du forestier sur toute cette zone-là. Le minerai, on a commencé là. Puis voilà, ça va grandir correctement. Bien, puis, écoutez, on va s'arrêter là, nous, du coup, pour aujourd'hui, pour cet épisode. On a lancé, du coup, la construction de la mine de minerai. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va regarder juste où on est sur la zone. On en est à 102. On est niveau 1 pour l'instant. On est en train de travailler pour avoir le niveau 2. On a produit suffisamment de ressources. Il nous manque un petit peu d'employés. Donc, il faudrait peut-être rajouter quelques choses. On va surveiller, voir ce que ça donne si on a suffisamment de mine par rapport à ceci. Par rapport aux entrepôts de sable et surtout par rapport à ceux-là. Voir s'ils tournent correctement ou pas. Écoutez, je donne donc rendez-vous dans quelques jours pour la suite de l'aventure sur City Skyline. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501